Musique Alors je m'appelle Arnaud Kertamon, je suis responsable des collections égyptiennes du musée Roald de Marimont et je suis l'un des organisateurs à Marimont de Muséomix 2015. L'intérêt d'accueillir Muséomix pour cette édition c'est justement d'avoir un regard différent. Pourquoi ? Parce que nous à force de toujours être dans le musée on tourne parfois en rond. L'un des gros problèmes à Marimont c'est je dirais de faire venir les visiteurs du parc dans le bâtiment. La majeure partie des visiteurs du parc viennent se balader, ne savent pas forcément qu'il y a un bâtiment. Certains trouvent le bâtiment assez repoussant, c'est un gros cube de béton, c'est un bâtiment d'architecture post-moderne. C'est parfois pas très attractif pour le visiteur. Ce qui joue parfois aussi c'est l'âge de certaines présentations, de certaines scénographies. Alors certaines ont été refaites il y a un an à peine, d'autres datent il y a près de 15 ans. Et donc ça vieillit et fatalement ça vieillit parfois mal. Un exemple c'est aussi les nouvelles technologies. Dans le musée, on a certains écrans, on commence à avoir des bornes tactiles, mais on a parfois nous-mêmes du mal à avoir le recul nécessaire pour savoir ce qui est intéressant de faire et ce que le public attend de nous. Alors si je faisais partie d'une équipe de muséomix, je pense que j'essayerais d'en profiter pour décloisonner un peu les différentes collections. Puisque à l'heure actuelle, on a les civilisations, les grandes civilisations mondiales à un étage, tout ce qui est histoire régionale à l'autre étage. Et même au sein de ces différents espaces, c'est parfois fort cloisonné. Donc si on pouvait susciter une expérience ou une émotion à travers ces différentes collections, sur une thématique comme par exemple les cinq sens, et pourquoi pas développer un sixième sens, mais qui voyagera à travers toutes les collections, je pense que ça pourrait être quelque chose de très chouette. Alors si je faisais partie d'une équipe de muséomix, je profiterais de l'événement pour décloisonner un peu le musée, puisque généralement quand on visite un musée... Est-ce qu'on va le faire ? Ouais, je crois que c'est qu'on va le faire parce que... Je pense que ce que j'aimerais faire, ce serait de susciter une expérience, une émotion à travers tout... Est-ce que tu peux juste te taire, chou, s'il te plaît ? Myriam, parce qu'on t'entend que toi dans le... Enfin, je t'entends que toi. Désolée. Ne repose pas la question. On va le repartir. Merci.